Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui on va reparler d'un maillot de la coupe du monde 2022 qui a fait pas mal parler. Vous l'avez certainement vu mais l'équipe du Cameroun jouait avec un équipementier assez inconnu dans le monde du sport que personnellement je ne connaissais pas qui s'appelait One All Sport donc qui est un équipementier Cameroun. Et donc le Cameroun avait la chance d'avoir un maillot qui était fabriqué par un équipementier local. Ce maillot, je vais vous le présenter ici. Donc vous voyez que vous avez ce design qui je pense est censé reprendre un peu les caractéristiques du lion la crinière du lion j'imagine. Avec donc le logo One All Sport, l'équipementier Camerounais. Le logo de la Fekafoot et le logo des lions indomptables. Donc pattern assez classique, porté en match il n'était pas très choquant. Personnellement au niveau du look je ne suis pas fan de ce maillot. Mais ce qui est assez fort avec ce maillot c'est qu'en fait il a été présenté très tard. Si vous avez vu ma vidéo sur les tops des maillots de la coupe du monde où je fais ma coupe du monde des maillots, je l'avais faite vraiment très peu de temps avant la compétition et pourtant le maillot n'était toujours pas sorti. La raison pour ça c'est parce que le Cameroun, vous le savez certainement, était en partenariat avec le coq sportif jusqu'ici. Et théoriquement il aurait dû y avoir des maillots le coq sportif pour la coupe du monde. Je me rappelle que quelques mois avant la compétition, je voyais tous les maillots sortir. J'étais allé voir, j'étais allé voir, j'étais allé. Qu'est-ce que fait le coq ? Pourquoi il ne sort pas le maillot du Cameroun ? Et j'avais vu qu'en fait en raison d'un conflit entre la fédération et l'équipementier le coq sportif, alors ça c'est mon ami Quentin qui me l'a reporté parce que je n'ai pas trouvé de ressources là-dessus, mais en gros le Cameroun c'était un petit peu plein, le jour du Cameroun c'était un petit peu plein de le coq sportif qu'apparemment ils auraient voulu avoir des maillots peut-être un petit peu plus respirants, ce genre de choses. Et que donc unilatéralement ils ont décidé de rompre le contrat avec le coq et de faire fabriquer leur maillot par cet équipementier Cameroun. Donc c'était aussi l'occasion de promouvoir un équipementier local. Donc ces maillots ont été faits un peu à la dernière minute et puis il y avait juste avant la compétition une vidéo de Samuel Eto'o qui allait acheter ce maillot en magasin. Le truc c'est que comme le Cameroun a rompu le contrat unilatéralement, le coq a quand même fabriqué des maillots pour cette coupe du monde. Et justement ces maillots vous pouvez vous les procurer sur le site du coq sportif, d'ailleurs à un prix réduit puisqu'ils ne seront jamais portés. Et c'est ça que j'adore. C'est que je vous présente donc les maillots qu'aurait dû porter, enfin le maillot qu'aurait dû porter le Cameroun à cette coupe du monde. Voilà. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo sur quand les maillots sont-ils fabriqués. Généralement il y a une fenêtre de deux ans. Et donc les équipementiers commencent à travailler sur les maillots des équipes deux ans avant que ces maillots sortent et soient portés par les joueurs. Du coup le coq sportif a mis en vente tout comme One All ce maillot en vert et en rouge et ces maillots sont disponibles sur les sites. Et donc vous retrouvez ici un petit rappel du drapeau sur la manche et donc un col assez élégant je trouve et la même disposition des logos que sur le maillot One All à savoir le logo le coq, le logo des lions et le logo de la fée qu'à foot. Vous avez aussi ici en sublimation des motifs. Voilà. Produit officiel saison 2022-2023. Donc malheureusement ces maillots ne verront jamais le jour. Donc c'est même pas un prototype ça. Pour le coup c'est un vrai maillot fini terminé qui aurait dû être porté par le coq sportif. Par les lions pardon. Fabriqué par le coq sportif. Vous avez la marque les lions indomptables derrière. Et donc je trouvais que c'était exceptionnel de vous montrer ça en vidéo. Et c'est en me promenant en fait sur le site le coq sportif en cherchant des offres pour le Black Friday que j'ai vu ça. J'ai halluciné en fait en voyant ces maillots. Ils ont été au prix de 80 euros quelques temps et puis ils ont fui de passer à une cinquantaine d'euros. Et ce maillot là je l'ai trouvé sur Classic Football Shirts. Je pensais jamais pouvoir le trouver. Alors je vais être rends, on va comparer un peu les deux. Honnêtement, dans sa conception ce maillot là est quand même très très cheap. Il est vraiment vraiment pas qualitatif du tout. Si c'est la vraie raison qui a été invoquée de la part du Cameroun pour la rupture de contrat avec le coq à savoir que les joueurs avaient besoin de quelque chose de plus qualitatif franchement c'est du pipeau. Parce que ce maillot là, il est très très basique. On a le droit à grosso modo 4 pièces de polyester enfin 3 pièces de polyester assemblées avec une sublimation, 0 aération. Les logos ici en fait, c'est des logos brodés mais qui ont été juste posés par une petite couture autour. Donc c'est des maillots qui viennent séparément. D'ailleurs les finitions sont pas terribles. On voit que les coutures là ça dépasse un petit peu ici. Voilà, c'est mal coupé aussi. C'est pas très droit. Maillot fabriqué en Thaïlande. Il y a zéro étiquette. Quand je dis zéro étiquette, c'est que non seulement il y a zéro étiquette par rapport à la composition du maillot à savoir polyester ou je sais pas quoi. mais en plus de ça, ce maillot là est neuf. C'est-à-dire que je l'ai juste sorti du sachet juste avant de tourner la vidéo parce que je viens de le recevoir. Et autant il était donc dans le sachet qui n'avait jamais été ouvert et tout mais il n'a pas d'étiquette. C'est-à-dire d'étiquette carton volante en fait avec une référence produit. Le seul truc duquel je suis satisfait avec ce maillot c'est que je pensais qu'il taillait très grand quand je le voyais sur le dos des joueurs. Quand j'ai vu les mesures sur Classic Football Shirts en pouces après avoir commandé je me suis dit j'aurais peut-être pas dû prendre un L comme je prends d'habitude. Et bien étonnamment, il taille assez bien. C'est une coupe droite. Il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, les manches ne sont pas si larges que ça. Et ça en fait, ça resserre bien. Ça tient bien les manches un petit peu comme ici. Avec par contre, le petit rappel sympa du drapeau du Cameroun, de l'étoile. Mais encore une fois, c'est sublimé dans le maillot. Ça fait vraiment conception très bas de gamme. Je trouve que c'est dommage pour l'une des meilleures sélections africaines. Franchement, je trouve que c'est désastreux. A contrario, dans la conception, ce maillot-là, il est magnifique. Vous avez ici une broderie qui est quand même bien plus quali. Alors, le principe est le même. Sauf que les logos, déjà, sont beaucoup plus solides, beaucoup mieux coupés. Et surtout, les coutures, il n'y a rien qui dépasse. L'emplacement est mieux. Je trouve le col bien plus sympa. Enfin, on voit ici qu'on a le maillot d'une vraie sélection, qu'on a un vrai travail dans la finition aussi. C'est là que c'est très important. Deux différents polyesters aussi. Un beaucoup plus lisse avec les sublimations ici. Une coupe. Alors, par contre, ce maillot-là taille plus grand que celui-ci. Voilà, paradoxalement. C'est deux ailes. J'ai pris deux ailes pour pouvoir comparer de taille à taille. Voilà. Donc, ce maillot-là est un peu plus grand. Mais j'étais curieux. En fait, c'est pour la collection que je voulais les deux. Vraiment, je n'aurais acheté aucun de ces deux maillots séparément, en toute honnêteté. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est que ça vous plaît. Alors, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à mettre le pouce bleu pour la vidéo. C'est très important. J'allais dire peut-être que je vous ferai à l'avenir d'autres comparaisons de ce genre de maillot. Franchement, ça m'étonnerait parce que, de mémoire, je n'ai pas de souvenir d'une telle situation pour une sélection en Coupe du Monde. Peut-être que c'est arrivé dans d'autres compétitions. On avait vu durant la Cannes, en début d'année, qu'il y avait eu du rififi sur certains maillots, que certaines sélections arrivaient avec un maillot qui n'était pas vraiment le bon, qu'il y avait même une sélection qui avait changé de maillot à la mi-temps. Mais les deux étaient des maillots Adidas. Mais qu'une équipe change d'équipementier un petit peu à l'arrache quelques semaines avant une Coupe du Monde, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Et on se demandait même si ces maillots qui avaient été sortis allaient être portés à la Coupe du Monde puisque le coq, en fait, avait déjà dans les cartons ce maillot-là. Je me rappelle, il me semble, qu'à la Coupe du Monde 2014, encore une fois, si j'ai tort, rappelez-le-moi en commentaire, mais il me semble que le Cameroun déjà avait fait parler d'eux à la Coupe du Monde 94 puisqu'ils avaient eu un maillot qui représentait carrément le drapeau. Donc, ils portaient, en gros, le drapeau. Et que ce maillot-là n'avait jamais vu le jour non plus, qu'il n'avait pas été porté et que, finalement, ils avaient porté le maillot dont on se souvient qu'il avait été porté par le Cameroun en 94, là, quand Roger Milat était devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc, maillot fabriqué par Mitré, il me semble, à l'époque. Mais le truc, c'est que le maillot-drapeau était aussi fabriqué par Mitré. Ce n'était pas un problème, à voir si Wanol refera d'autres maillots pour le Cameroun. Si le Cameroun trouvera un autre équipementier parce que s'ils ont eu des problèmes avec le coq, je me demande ce que ça va être avec un équipementier qui, je pense, n'a pas vraiment les épaules pour assumer la fabrication de maillots pour une si grosse sélection. On verra à l'avenir. Toujours est-il que, dans le design, personnellement, je ne l'aime pas. Il n'était pas désagréable à voir à la télé porté en mode drapeau du Cameroun. Donc, il me semble, c'était short rouge, bas jaune. Ça, c'était assez cool, mais bon, c'était un peu la même chose avec celui-ci. Le coq sportif, je trouve, avait fait du très bon travail sur les maillots du Cameroun. J'avais adoré le maillot du Cameroun avec le chevron qui rappelait un peu les maillots qu'on avait vus, par exemple, sur le 15 de France. Celui-là était magnifique et je regrette sincèrement de jamais l'avoir acheté. Mais en tout cas, je suis content d'avoir celui-ci. Et voilà, je trouvais que l'intérêt était vraiment dans le fait d'acheter les deux pour le souvenir. Voilà, les deux maillots Cameroun 2022. Donc, c'est assez unique. C'est vraiment, vraiment improbable. Dites-moi en commentaire lequel des deux vous préférez. Celui-là a été pas mal décrié, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment. Celui-ci, il y a peu de gens qui l'ont déjà vu. Vous pouvez vous rendre sur le coq, voir s'ils ont encore des maillots en stock. Moi, je vous laisse ici. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos. Et nous, on se dit à très vite pour parler de maillots. Ciao !